Ce palais a été construit il y a six ans. Le prince Al-Walid, qui en est à son quatrième mariage, vit ici avec sa fille de 21 ans et son fils de 23 ans. A chacun son bâtiment, un pour le prince et deux autres pour son fils et sa fille. Au total, 317 pièces. La visite commence par les jardins, dessinés par le prince lui-même. Il adore prendre ses repas en extérieur. Un jardin japonais, quelques rocailles, de quoi organiser d'agréables barbecues. Cette piscine se prolonge à l'intérieur du bâtiment de droite. C'est le jardin secret du prince Al-Walid, le hall africain. Ici la lumière est jaune, c'est normal, c'est pour faire savane. Walid Bidalal est un passionné de nature et d'Afrique. C'est ici qu'il rassemble ses trophées, ses animaux chassés au cours de safaris africains. La visite continue par des couloirs souterrains. Tous les bâtiments sont reliés entre eux par un réseau en sous-sol. Il y fait plus frais. Et voici le complexe sportif privé du prince. Il s'y rend tous les soirs pour nager dans cette piscine. Il peut y faire des longueurs de 30 mètres ou se lancer de son plongeoir de 5 mètres. Tout autour du bassin, des petits salons permettent de recevoir les amis et de leur montrer la maquette de la tour Kingdom, la fierté du prince. C'est un décorateur français qui a conçu cet endroit. La France où le yacht du prince est amarré chaque été dans la baie de Cannes. Bien sûr, il y a une salle de cinéma privée. Le prince est un amateur de films américains et côté français, il adore Louis de Funès. Et quand il faut partir, le prince peut choisir. Il change de voiture tous les jours. Des 4x4 qu'il possède chaque fois en double exemplaire, un pour lui et un pour ses gardes du corps. Celle-ci n'est pas en double, c'est la Rolls-Royce du prince. Surprise, c'est deux petites voitures coréennes. Le prince est actionnaire de cette marque. Voici la sienne avec sa plaque personnelle. Dernière étape de la visite, l'entrée vers les salons de réception. Régulièrement, le prince invite ses hôtes de marque, des membres de la famille royale, mais aussi des chefs de tribus venus de toute l'Arabie Saoudite. Et ce qui se dit dans ses salons a de bonnes chances de remonter jusqu'aux oreilles du roi. Notre visite s'arrête là. Le prince ne nous a pas laissé filmer ses appartements privés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada